On est parti. Milena, Alexis, bonjour. 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 Alexis, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Milena va entrer en hypnose pour toi. Avant qu'elle entre en hypnose pour toi, parle-moi de tes essais d'induction. Tu te souviens de ce que tu avais vu, de ce que tu avais senti ? Oui, j'ai essayé plusieurs fois parce que j'aurais vraiment bien aimé faire le voyage moi-même. Mais je n'arrive pas. Je sens que je pars un petit peu. Je ne saurais pas expliquer. Je sens qu'il se passe quelque chose. Mais je ne vois rien du tout. J'ai eu un petit point blanc à un moment, mais je ne suis même pas sûr que ce soit ça. Je n'ai pas d'image du tout, malheureusement. D'accord. Ok. Bien. Tu vas nous expliquer maintenant les raisons qui motivent cette sollicitude de session d'hypnose. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois aujourd'hui ? On va te laisser la parole. Alexis, pendant 10-12 minutes, si ça te paraît présentable dans ce temps imparti. Oui, je vais essayer de faire court, ne t'inquiète pas. Allez, on t'écoute. Alors, j'ai noté mes points de référence. Donc, depuis toujours, j'ai une phobie des crapauds très, très forte. Je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Ça me prend vraiment très, très fort. Il y a une phobie de l'eau aussi. C'est pareil. J'ai déjà essayé, mais c'est des choses que je n'arrive pas à me débarrasser du tout. J'ai des problèmes de transit depuis toujours. Donc, j'alterne. Je suis très souvent constipé. Après, des fois, ça s'accélère et ça se régule. Et j'ai une tâche foncée au niveau du ventre aussi, à gauche. Alors, les médecins n'ont jamais compris ce que c'était. Ils ont déjà regardé plusieurs fois et je n'ai pas de réponse là-dessus. Petit, j'avais des sensations de visite la nuit. Ça m'est revenu en regardant les séances. Et c'est vrai que... Et tout petit, mes parents avaient un chien. J'avais deux ans et demi. Donc, c'était un berger allemand. Il m'adorait. Il était très protecteur. Et un jour, il m'a sauté dessus. On n'a pas compris pourquoi. C'était un coup de folie. Et je vous le dis parce que, pareil, je n'ai jamais eu d'explication. Alors, je ne sais pas du tout. Donc, le chien t'a attaqué. Oui, c'est ça. C'est ça. Il était très protecteur. Et du jour au lendemain, il m'a sauté dessus. J'ai été ouvert là, 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 un peu partout. Enfin... Voilà. Ensuite, à 18 ans... Je me suis rendu compte en faisant mes points de référence que j'avais eu plusieurs périodes. Vers 18 ans, j'ai commencé à sentir une perte de libido qui a continué jusqu'à aujourd'hui. C'est très, très bas. J'ai fait beaucoup de tanticolis. J'ai toujours eu des tensions dans les trapèzes et jusque dans la mâchoire. Alors, à l'époque, j'ai fait des arts martiaux et j'ai fait un peu de méditation. Et dans les premières fois où j'en ai fait, j'ai dû faire une expérience de décorporation où je ne m'y attendais pas du tout. Ça a duré plusieurs heures. J'ai commencé, il faisait jour et je suis revenu. Il devait être 9-10 heures. Et j'étais complètement dans le noir et il n'y avait rien du tout. Je ne saurais pas t'expliquer. Je n'ai jamais eu de réponse à ça. Alors d'accord. Donc, ça veut dire que tu pratiquais physiquement un art martial, tu t'entraînais seul, tu luttais contre quelqu'un. Comment ça s'est passé ? Non, non. J'étais tout seul. Je faisais du Qigong et de la méditation. Et dans les premières respirations profondes, je suis parti complètement. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Je n'y étais pas préparé, honnêtement. Et ça a duré un petit moment. Et quand je suis revenu, ça m'a fait bizarre. Ça a toujours été une expérience particulière et il n'y avait aucune image, il n'y avait rien. Vraiment rien du tout. Ça a été terrorisant, si je peux dire comme ça. Ensuite, j'ai eu une timidité qui m'est tombée dessus pareil vers l'âge de 18 ans. Je m'en souviens très bien parce qu'avant au lycée, je n'étais pas du tout timide. Aucun problème. Et après, quand j'étais dans les études supérieures, quand je parlais en public, j'avais la sensation que les gens en face de moi s'éloignaient. Et je me sentais seul comme si je n'avais pas de communication avec les gens en face. C'était très particulier. Donc, voilà. Je me suis réveillé deux fois dans mon lit complètement à l'envers et terrorisé. Alors, je ne sais pas si j'avais un sommeil agité à l'époque, mais quand je vois les sessions, je me dis que je vais vous en parler quand même. Et à part ça, j'ai eu une allergie aux poils de chat que j'aimerais bien soigner. Si ma copine adorerait avoir un chat, ce serait super. Voilà. Après, suite à ça, moi, c'est depuis 4 ans où j'ai ma santé qui a vraiment décliné et où je me suis vraiment dit qu'il se passait quelque chose de bizarre. J'ai fait beaucoup de développement personnel à l'époque. Et donc, j'ai dû libérer pas mal d'émotions. J'étais moins coléri. Enfin, ça allait mieux dans ma tête. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de chiffres miroirs. Vraiment, j'ai eu une sensation un jour de légèreté, comme si quelque chose s'ouvrait. Le lendemain, j'ai eu plein de chiffres miroirs. Et j'ai eu le chiffre 9-11 qui revient en permanence. Mais vraiment tout le temps. À 9h11, on m'appelle. J'ai des appels qui durent 9 minutes 11. J'en ai partout des 9-11. Après ça, j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé qui sont arrivés. Donc, j'ai fait des plaques rouges au niveau de la bouche au début. Après, j'ai eu des aftes de plus en plus gros jusqu'à faire ce qu'on appelle des aftes géants qui sont assez impressionnants. Enfin, vraiment, c'est horrible. J'ai fait beaucoup d'angines. J'en ai fait tellement que j'ai plus d'aminal aujourd'hui. À force de faire des infections, ça a été rongé un peu. J'ai vu un ORL. Ils croyaient que je m'étais fait opérer, mais non. J'ai toujours eu des problèmes ORL depuis tout petit. J'avais fait une otite étant bébé. C'est mes parents qui m'ont raconté. Ça les a marqués. J'ai toujours fait des sinusites, des trachéites. Donc voilà, mais j'ai une vraie aggravation depuis 4 ans. Alors, j'ai une faiblesse immunitaire. J'ai fait tout un tas de tests. On a vu que j'avais une grosse baisse immunitaire. Je suis très fatigué. Je peux dormir 12-15 heures par jour sans problème. Voilà, j'ai toujours beaucoup dormi, mais là, depuis 4 ans, c'est encore pire. Donc, ils m'ont trouvé deux virus. J'ai un virus d'Epstein-Barr qui s'est réactivé. C'est la mononucléose, mais elle est présente dans le corps naturellement. Et chez moi, elle est réactivée parce que je suis faible immunitairement. Et j'ai eu aussi un herpès en début d'année qui est arrivé comme ça. Pareil, c'est un virus qui s'est réactivé dans mon corps. J'ai eu des œdèmes. Alors, un matin, je me suis réveillé. J'ai eu une poignée droite qui était complètement gonflée. J'avais la main paralysée. J'ai été aux urgences. Ils m'ont fait tous les examens. Ils n'ont pas compris. Donc, c'est passé comme ça. J'ai eu trois fois les mollets qui gonflent. Une fois, c'était très impressionnant. Il avait doublé de volume. Donc, je me suis retrouvé aux urgences. Pareil, ils m'ont fait un écho Doppler pour voir la vascularité. Si tout se passait bien au niveau sanguin, il n'y avait pas de souci. Et donc, c'est passé comme ça. Mais je n'ai jamais eu de réponse non plus. J'ai eu une inflammation du tube digestif. À chaque fois que je fais des analyses, ça ressort. Je fais des boutons inflammatoires aussi qui ne sont pas bénins. C'est des boutons rouges très particuliers. Après, maintenant, quand je suis pillé par des insectes, depuis peu, ça ne passe pas. Pareil, je fais un œdème. Ça n'arrête pas de gonfler. C'est très rouge. Donc, je dois aller chez le médecin. Il met sous antibio. Sinon, je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai des tensions dans la poitrine depuis deux ans. Ce qui fait que quand j'éternue, des fois, ça craque en fait. Et j'ai mal pendant deux jours. Alors, j'ai essayé de faire des massages, des trucs. Ça passe un peu. Mais c'est bizarre. J'aurais bien aimé avoir votre avis. Je fais du psoriasis aussi depuis un an ou deux. J'ai ça une fois par mois à peu près dans la tête. Ça me gratte partout. Je n'avais pas ça avant. Les sensations de démangeaison vraiment ciblées ici. Ensuite, j'étais quelqu'un de très passionné avant. J'ai vu mes passions s'éteindre une à une. Et aujourd'hui, si j'avais un mot pour résumer, c'est que je m'ennuie dans la vie. Vraiment, je n'ai rien qui me fait vibrer. Là, en découvrant l'hypnose, c'est un truc que je trouve génial. Merci. Mais sinon, en général, c'est vrai que je suis très… Ouais, je m'ennuie. Tout m'ennuie en fait. J'ai l'impression que tout est inutile dans la vie. À chaque fois que je me… Ça me semble que tout est vain un peu. Et donc, j'ai une solitude qui s'est créée. Et avec les problèmes de santé, ça s'est accentué parce que je restais dans mon coin. Donc, c'est vraiment pareil. Alors, j'ai un boulot. Ça va, je gagne ma vie. Tout va bien. Mais je m'ennuie. Ce n'est pas un truc qui me fait vibrer du tout. Je ne le fais pas ce qu'il faut. Et voilà. J'ai rêvé une fois que des petits gris me présentaient ma fille et ils repartaient avec après. Une petite blonde humanoïde. Alors, je ne sais pas, ça m'a paru farfelu à l'époque. Mais quand j'ai vu les séances, j'ai voulu vous en parler. Je fais des rêves sexuels aussi. De temps en temps, ça peut m'arriver. Ce n'est pas des enfants, Lexi ? Non, pas encore. En fait, j'ai un petit souci avec la parentalité parce que quand j'ai eu tous ces problèmes-là depuis 4 ans, je me suis dit qu'il fallait que je règle ça avant de faire un enfant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un truc que je ressens. Peut-être que je me fais des idées, mais en tout cas, je me sentais pas à force d'être papa tout de suite. Donc, il faut que je règle ça dans tous les cas. Récemment, depuis que j'ai pris la… Alors, j'ai eu deux phases. Il y a un moment où je me suis dit, je vais faire une séance. J'ai eu une accalmie de tous mes symptômes. Ça allait beaucoup mieux pendant deux semaines. Bon, c'est classique, je pense. Et au moment où on a pris le rendez-vous et c'était fixé, j'ai eu une aggravation. Là, je suis en arrêt depuis cette semaine parce que j'ai fait une sorte de… J'ai une bactérie qui s'est développée. Enfin, je suis sous antibiotique encore. La force qui nous y quitte, j'ai eu plein de… Enfin, j'ai eu une grosse aggravation cette semaine. J'ai rêvé d'une entité au moment où on a pris le rendez-vous, deux jours après, je crois. J'ai rêvé d'une entité qui est descendue du ciel en lévitation avec une cape bordeaux et noire qui a voulu que la reconnaisse comme mon maître. Et bon, moi, je n'ai pas voulu. J'ai eu peur, honnêtement, mais j'ai dit non merci et je me suis réveillé. Et sinon, je parlais d'hypnose avec ma copine la semaine dernière. Moi, ça m'arrive aussi des fois quand je veux parler qu'on me bloque la gorge. Et je parlais d'hypnose avec ma copine la semaine dernière et j'ai eu un gros bruit dans la maison. Alors, j'avais fait des travaux la journée. J'avais installé un meuble suspendu. On a cru que ça s'était effondré. J'ai été voir, pas du tout. Alors, on s'est demandé peut-être que c'était le chauffe-eau. Enfin, bref, j'ai regardé dans la maison, il n'y avait rien. Et j'ai eu un gros bruit sourd d'un coup, comme si on faisait tomber un gros meuble dans la maison pendant qu'on parlait d'hypnose et de nos amis reptiliens et tout ça, bizarrement. Donc, voilà. Je voulais te le dire parce que ça nous a surpris tous les deux. Ça nous a fait bizarre. Voilà. Et après ça, je n'ai rien d'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Alexis. Ouais, ouais. Ok, bien. Donc, Alexis, tu vas disparaître vocalement. Tu vas éteindre ton micro directement sur l'écran. Parfait. Ok. Milena ? Est-ce que ça va mieux que tout à l'heure, déjà, au niveau de la gorge ? Oui, pour l'instant, oui. Ça va ? Comment est-ce que tu te sens ? Bien, bien. Est-ce que tu es avec Alexis ou est-ce que tu as besoin que je t'accompagne avec mon élection ? Non, je suis avec lui, mais tu sais, devant lui, il y a comme des rayures énergétiques, comme des barreaux, mais c'est énergétique. Il y a comme une énergie qui passe par ces rayures et il est comme stupéfié, comme anesthésié. Il ne réagit pas, absolument pas. Je suis derrière lui comme pour le réveiller. Ces rayures ou ces barreaux, elles l'entourent ? Il y en a au-dessus, en-dessous, ou seulement sur une face ? Juste devant ? Oui. Toi, tu t'es placée derrière ? Derrière, oui, bien sûr. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de se retourner. Il ne ragit pas. Place-toi devant lui ? Oui, je peux me placer, mais devant ces rayures et je peux voir entre les rayures. Je peux le voir entre les rayures, oui. Mais tu sais, il y avait une scène qui… Mais je ne sais pas, je doute que c'était lui qui m'a envoyé cette scène. Pourtant, dès le début, je voyais cette scène qu'il était un soldat, un soldat, je ne sais pas, à la fin du 16e ou 17e siècle qui est parti d'Europe en Amérique du Sud. Et ils sont plusieurs, mais ils se sont dispersés, ces soldats, avec leurs pistoles à l'eau. Et il est entré dans un pont. Tu sais, un pont où se sont démarrés, mais il y a un pont. Et puis, il y a un film long des œufs de grenouille. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est que les gens endogènes, pour eux, ce pont est sacré parce qu'il y a cet anaconda qui vit sur leur endroit sacré. Il a été capturé là-bas, capturé énergétiquement par leurs chamans. Ok, allons-y dans l'ordre. Mais moi, ce que lui ne réagit pas, je ne sais pas d'où vient cette image. Bien, allons-y dans l'ordre. Oui. Place-toi de nouveau devant ce prétendu Alexis et ses barreaux. Oui, mais il ne me voit pas. Bien, à travers ses barreaux, tu vas capter son patrimoine génétique éthérique, ses cellules éthériques, et le reconnaître en tant qu'Alexis. Mais si tu t'imagines un corps humain congelé, il est comme ça, il n'est pas froid, mais il est comme... Son apparence, elle semble humaine ? C'est lui. Ses yeux sont figés ? Tout est figé. Bien, ça ne peut pas empêcher la communication télépathique. Mets-toi en contact télépathique avec lui, crée une connexion, close, hermétique, privilégiée. Oui. Est-ce qu'il sent ta présence ? Est-ce qu'il sait que tu es là ? Une petite partie, comme s'il s'agissait d'une goutte de sa conscience. C'est suffisant. Ok. Dis-lui que nous avons répondu à son appel. Nous sommes là parce que son corps physique incarné sur Terre est en souffrance. Il souffre. Il me répond qu'il souffre. Demande-lui depuis combien de temps est-ce qu'il est là, comme stupéfié ? Comme selon le temps, il te reste des centaines d'années. Ok. Il te parle ou il te transmet des images ? Transmet, comme les mots, pas de phrases, comme les mots. Des mots ? Des mots, oui. Ok. Bien. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui, pour lui, dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Dis-lui d'appeler le responsable de cette création. Ça, il ne peut pas faire. Dis-lui que j'ai simplement besoin de le voir, de l'identifier, rien de plus. Il me dit qu'il y allait, parce qu'il ne peut pas. Il est toujours là, il est toujours dans ce pan. Bien, il va les appeler près de ses barreaux, et ils vont se présenter. Je suis de nouveau dans cette session, quand il est dans ce pan, je ne sais pas, étant, je ne sais pas comment on appelle ça. Ces hommes, sur ce pan, sont de quelle nationalité ? Hollande, hollandais, il me paraît. Combien sont-ils ? Ils sont comme cinq, mais ils se sont dispersés. Il est seul dans ce pan. Qu'est-ce qu'ils font sur ce territoire indigène, loin de chez eux ? Ils sont venus avec un bateau de commerce, mais ils ont voulu pénétrer la forêt. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? De l'or, de choses précieuses. Bien. Ils se déplacent en Amazonie, c'est ce que tu as dit ? Oui, en or. Simplement à cinq. Oui, mais avec le... Tu sais, j'ai l'impression que leurs pistolets sont plus grands que moi. Fusils, je veux dire. Celui qui est Alexis est gradé. Est-ce qu'il occupe un grade ? Non, on dirait, oui. OK. Donc, il passe sur ce pont, ce pont qui est considéré comme sacré par le père. Peuple local ? Non, enfin, il entre dans cet étang, dans cet étang. Dans cet étang ? Un étang, oui. Et donc, il... Comme s'il a marché dans quelque chose qui est sacrifié. Parce qu'il y a un serpent sacré, parce qu'il y a un serpent immense qui vit... Il paraît qu'il est même nourri par ce genre-là. Bien, donc ils ont les pieds dans l'eau. Il ne s'agit pas d'un pont. Attends, attends. Oui, dans l'eau, oui. OK. Donc, ils traversent ce fleuve. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, ce n'est pas le fleuve, c'est un... C'est l'eau qui ne coule nulle, parce qu'il reste là-bas. Pas de mouvement d'eau. OK. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont... Quand ils traversent ? Il y a des yeux qu'ils regardent, les yeux humains, dans la forêt. Comme si ces gens se communiquaient télépathiquement. Il y a un message. Le chaman, c'est... Qu'est-ce qu'il s'est fait ? L'enfer, avoir une force. Il sort de son corps ? Il rejoint les hommes, les soldats ? Il va mourir là-bas. Comment ? Ils vont faire comme ça. Les cinq vont être tués ? Non, seulement lui. Pourquoi seulement lui ? Parce que c'est lui qui a... Qui est entré dans un endroit sacré. Les autres ne sont pas entrés ? Non, je t'ai dit, ils se sont dispersés comme... 200 mètres chacun de l'un de l'autre. Bien. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il va être attrapé ? Parce que cette énergie, ces parents s'installent et ensuite ils meurent là-bas. Ok. Bien. Maintenant, tu vas aller, Milena, au moment où Alexis est dans cette eau. Comment le chaman reçoit cette information ? Qui la lui transmet ? Il y a quelqu'un d'étranger ? Il est connecté, il est connecté avec chacun de son peuple. S'il se passe quelque chose, il le sait tout de suite. Bien. Au moment où il a cette information... Et puis il est connecté avec quelque chose ailleurs et donc il réagit très rapidement. Milena, au moment où il a cette information, il y a quelqu'un dans cet étang. J'aimerais lui parler. Avec qui ? Avec ce chaman. Oui. Il est loin de là. Tu sais, il est comme un kilomètre ou même de là. Peu importe. Tu me laisses lui parler ? Oui. Ok. Un. Deux. Trois. Chaman. Oui. Est-ce que tu peux me donner ton nom ? Mais comment ? Est-ce que tu sais qui je suis ? À condition que tu respectes, ça ne m'intéresse pas. À un moment où tu ne vas pas respecter nos lois, je vais t'écraser. Qu'est-ce que je devrais respecter pour être autorisée à parler avec toi ? Notre territoire, notre croyance. Bien. Alors, rassure-toi, je n'ai pas l'intention de m'installer sur ton territoire. Je suis là pour toute autre chose. Je sais que tu viens d'avoir une information qui dit qu'un humain, un étranger, est entré dans ton territoire sacré. Tu confirmes ? Oui. C'est-tu qui est cet humain ? Non. Et tu décides de sa mort, sans savoir ce qu'il fait là, pourquoi est-ce qu'il est dans cette eau ? Il est entré dans l'eau sacrée. Il est entré dans l'eau sacrée. Est-ce qu'il avait été averti que cette eau était sacrée ? Il n'est pas d'ici, les gens d'ici savent. Comment aurait-il pu savoir que cette eau était sacrée si personne ne le lui a dit ? Il n'était pas invité. Il devait être invité. Tu sembles avoir réponse à tout. Je l'ai... Qu'est-ce que tu as fait une fois qu'il a été tué par un des tiens ? Je l'ai offert un citier qui habite cette eau. Quelle apparence a ce dieu ? Un serpent. Un serpent ? Alexis a accepté d'être offert à ce dieu, à cette terre ? Il a reçu le message qu'il a commis une grande erreur, de s'inviter tout seul là où il devrait pas. A-t-il tenté d'expliquer qu'il ne savait pas où il se trouvait ? Je n'écoute pas les gens qui ne respectent pas la loi. La loi est valable pour toi et pour les tiens. Elle n'est pas valable pour un étranger qui met les pieds sur cette terre qu'il considère comme viage. A-t-il à l'étranger qu'il reste là où est sa terre ? Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi, maintenant. Déconnecté, Milena. Comment est-ce que tu te sens ? Cet homme, très allongé, à l'arche crâne. Bien. Comment est-ce que tu te sens ? Ton corps ? Bien. Déconnecte-toi. Oui. Tu y es désormais ? Bien. Il me regarde, il me suit avec sa vue. Il te suit, ça n'a pas d'importance. Va au moment, Milena, où il y a justement cette acceptation de la part d'Alexis. Quel état d'esprit il est alors qu'il quitte son corps physique ? Que se passe-t-il ? C'est la façon de lui, de l'enfermer, de lui. Tout s'est passé en même temps. Et il y a cette rayure, ce barreau qui tombe, comme de nulle part, comme de haut. Et là, il y a déjà la voie de ce chameau. Avant que ce barreau ne tombe, il s'est passé autre chose. Il ne peut pas avoir été enfermé dans une création sans accord. Il perd son corps et il meurt. Cette fléchette, il la reçoit dans le cou ? Oui. Parce que je le vois devant, dans le côté gauche. Bien. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a accepté cette création ? Pourquoi est-ce qu'il a accepté cette interférence ? Est-ce que le message était clair ? C'est trop tard. Tu as commis une erreur. Là, tu payes pour ça. C'était tout. Il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de... Et d'un coup, il a accepté. Il accepte ça. C'est certainement déjà qu'il devait arriver peu confiant sur ces terres et se sentant forcément pas comme un étranger sur ces terres. Bien. Qui donne cette information ? Qui lui dit, voilà, tu es condamné, tu dois payer ? Le chaman. Ce chaman ? Parce qu'il a fait, oui. Donc, il est connecté avec beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il était assis sur cette pyramide. Il est assez loin de cet étang. Il est assis sur cette pyramide. C'est un lieu comme sacré. Donc, aussi, il est renforcé par les prières, tout ce qui se passe là-bas au temps religieux. Donc, ça le renforce. Déjà, ce lieu a été construit pour se connecter avec... Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a transmis cette information. Si c'est le chaman ou une des entités connectées à ce chaman. Il l'a fait comme ça. Il l'a pas... ...connecté avec cet animal, ce serpent. Et ça lui a permis de se connecter comme directement avec cet eau et de lui parler. C'est lui qui a parlé. Cet animal, tu me parles d'un animal physique ? Oui, parce que ce sont les gens qui ont donné la signification à cet animal. Ok. Sa dénomination d'anaconda, le mot, tu veux dire ? Oui, c'est l'heure comme l'heure d'yeux sous la forme physique. Ok. N'est-ce pas ? Oui. Qui crée ces barreaux ? Ce chaman ? Non. Non. Ça vient de... 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 de ce qui... ce qui a envoyé le message. Je vous offre... je vous offre ce dos. Il l'a connecté avec ça. Il l'a connecté avec ça. Le... le reptiloïd. Ce reptiloïd ? Parle-moi de sa forme. Non. Ce n'est pas un. Il y en a plusieurs. Ils sont très bizarres. Comment sont-ils ? Ils ont des pattes comme de... avec les griffes comme... comme les pattes de crocodiles. Mais ils ont les têtes allongées, allergie, comme presque des humains. Leur ADN, comment est-il ? Reptiloïd. Reptiloïd et ils ont mélangé quelque chose, humain. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Très bizarre. Ok. Bien. Reste déconnecté de ces entités. Contente-toi de les observer. Simplement. Bien. Une fois qu'il quitte son corps physique, il est dans ses barreaux, qu'est-ce qui se passe ? Il ne sort jamais de là. Je veux dire comme... Je veux dire qu'il quitte la dimension physique, mais comme s'il a emmené tout ça avec lui. Dans une autre dimension, je veux dire le barreau. Pendant qu'il est emmené dans cette dimension ou ailleurs, je veux voir le créateur de cette structure, celui qui va être en charge. Non. Le créateur, c'est le chamin. C'est comme si tout revenait vers le chamin, vers ceux qui... Bien. Mais le chamin offre cette âme à ce qu'il pense être son Dieu. Parce qu'il n'est pas stupide, parce qu'il sait que lui il a incarné, ça lui sert à rien pendant qu'il a le corps physique. Les autres doivent le retenir pour lui propre. Allons-y dans l'ordre. Alors qu'il est en train de s'élever, à ce moment-là précisément, il y a simplement une connexion entre Alexis et le chamin ? À travers la navette, à travers ce qu'il y aura. Donc il est connecté aux autres également. Je veux voir celui qui est responsable maintenant d'Alexis. À qui a-t-il été offert ? Comme s'il y avait un reptiloïd qui était le chamin. Mais il n'est plus sur Terre. Ce reptiloïd est connecté à ce chamin ? Comme s'il était lui, oui. Il possède à le corps. Ses parents créés par le chamin, ils servent à quoi ? À l'enfermée, à l'attraper. Seulement cela ? Alors, stupéfiez, à lui mettre cette information. Tu ne vas pas sortir. Tu es punie pour toujours. Pour ce que tu as fait. Dans cette scène en Amazonie, nous sommes en quelle année ? En quelle époque ? 6607. Bien sûr. La vie prochaine est celle d'Alexis ou il y en a d'autres ? Non, non, non. Il y a d'autres. Dans toutes ses autres vies, il est poussé à l'incarnation, dans cette même cage, dans ces mêmes conditions ? Est-ce que tu peux fier comme complètement absent dans la vie, dans le corps physique ? Absent, tu dis ? Absent, même déconnecté, je dirais, oui. Bien. À part cette absence à lui-même, comment est-ce qu'il ressent cette condition énergétique dans sa vie physique de tous les jours ? Qu'est-ce que tu vois ? Et pas attachement, et pas attachement. Et puis dérangement physique, dérangement émotionnel, tout lui dérange, il souffre. Sa phobie de l'eau, elle est liée à cette situation ? Parce que comme si ses pieds étaient toujours dans cet état, même si ce n'est plus dans la dimension terranale. Une partie de lui est restée là-bas ? Au niveau terrestre, non. Mais comme si, imagine-toi, comme si on prend une photo 3D de cette scène, la photo, l'hologramme de tout ça, c'est détaché de la réalité, le corps tombe dans le temps, et tout ça se relève. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une détérioration notable de sa condition physique, de sa santé depuis 4 ans ? La haine, parce qu'il y a la haine, cette entité le déteste. Parce que c'est un manque du respect vers lui, ce qu'il a fait. Attention, l'entité ou le chaman ? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose ? Oui, c'est la même chose. On peut comprendre qu'il s'agisse d'un territoire sacré pour le chaman. Pourquoi pour l'entité, ce serait un territoire sacré ? Je viens de te dire parce que cette entité occupait le corps physique de ce chaman, occupait ou même incarné autant que ce chaman. Moi, je ne vois pas de différence. Bien. Et je me répète, pour le chaman, on peut comprendre l'importance du territoire sacré, puisqu'il y a ce serpent physique qui occupe ses gens. Entre l'entité, ce territoire non violable, quel intérêt il a ? Comme si l'entité gardait quelque chose dans la moindre. Mais elle a la haine constante en lui verbe. Il l'a absorbé du chaman ? Je pense, oui. S'ils sont connectés depuis longtemps, ça ne serait pas normal qu'il y ait un flux constant, un mélange, une combination intense entre les deux. Ok. Donc, une haine constante à l'égard d'Alexis, toujours dans la vie présente ? Toujours. Toujours. Bien. Comment est-ce que ça a un impact sur sa condition physique, tout ça ? Cette haine ? Mais il est dérangé énormément, puni. Oui. À part ses barreaux, qu'est-ce que tu vois dans son corps, Mélène ? Il n'y a pas d'emploi, je le vois transparent. Les punitions sont comme mentales, comme si cette haine est très vivante. Autrement dit, cette simple structure d'emprisonnement crée un déséquilibre énergétique suffisant pour altérer ses organes. Il nous a parlé, Mélène, de nombreux points physiques. La bouche, les infections… Écoute, énergétiquement, il est comme atteinte. Comme je t'ai dit, comme si tu mettais un corps physique dans le frigo. Donc, rien ne marche comme il faudrait. Bien. Et tu sais que j'ai besoin de m'assurer que chaque point correspond bien à cette situation. Quand il parle de plaques rouges, problèmes de bouche, de boutons dans la bouche, d'aftes… Mais moi, je ne peux rien voir parce qu'il est tellement… Comme je t'ai dit, il n'y a pas de temps passé. Il ne s'agit pas de température. Il s'agit d'une congélation de son être. Je ne peux rien voir. Je n'arrive pas à connecter une chose à l'autre. Parce que la connexion entre la partie physique et éthérique est très faible. Et pourtant, nous avons pu retourner dans ce passé. Il nous a ouvert la porte pour entrer dans ce passé. Parce que ce passé est présent. Toujours pour lui valable. Parce que ce passé est toujours présent. Les barreaux, l'impression d'avoir les pieds dans les temps. Quand tu le regardes dans cette scène derrière ces barreaux, où est son corps physique ? Aujourd'hui. Mais tout de suite, il me montre la situation comme il l'a fait au début de la session. Il n'y a plus rien énergétiquement dans cette forêt. Mais dans son… Il est là. Il est dans son corps physique ? Il est, mais la connexion est faible. Qu'est-ce qui s'est passé après cette séance de méditation ? Ou il a eu un blackout total ? Il ne me montre pas en rien. Il ne sait pas. Ok. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est un saut dans le temps. À nouveau, tu vas revenir dans cette vie en Amazonie. Ce soldat qui marche sur ce territoire qui marche avant d'entrer dans cette eau. Quel est le nom de ce soldat ? Auguste en français. Bien. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Bien. Auguste ? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Non. Alors, je suis là pour guider tes pas dans cette forêt, dans cette faune et dans cette flore. Tu acceptes ma compagnie ? Oui, parce que je ne sais pas où aller. Comment est-ce que tu te sens ? Un peu, je ne sais pas, insecure. Qui t'a envoyé ici ? Le capitaine. Qu'est-ce que tu dois trouver ? On doit vérifier s'il y a des endogènes, s'ils ont de préciosité, de l'or. Non. Vous êtes venue simplement pour ça, sur ce territoire, chercher ces matières précieuses ? Oui. Vous en avez trouvé ? Non, on a emmené dans les bateaux de tissus, ici. Avez-vous trouvé ces matières précieuses jusqu'alors ? Non, je suis en train de chercher. Bien. Tu vas arrêter tes pas, tu vas cesser de chercher un instant. Parce que, si tu continues d'avancer, tu vas te perdre. Et quand je parle de te perdre, je ne parle pas géographiquement parlant. Bien. C'est très bizarre d'être ici. J'ai la tête qui tourne. Bien. Comme s'il y avait des milliers de voix qui me parlaient. Cesse d'avancer. Tes pieds sont au sec, en ce moment même ? Non, c'est un peu mouillé. Non, alors tu recules, sors de cette eau, maintenant. Sors. Oui. Tu y es ? Oui. Bien. Maintenant, tu vas t'arrêter et m'écouter. Oui. Bien. Ce voyage qu'on va faire, ce n'est pas un voyage physique. Tu ne vas pas chercher à poser de questions, tu ne vas pas chercher à comprendre ce que je te dis de faire, tu vas simplement le faire. Tu vas te projeter à dans une heure et voir où tu seras dans une heure sur le plan terrestre. Dans une heure, je serai mort. Bien. Reviens sur ta base. Reviens sur ta base. Tu y es ? Tu as toujours les pieds au sec ? Tu as les pieds au sec. Oui. Tu te souviens ? Je t'ai dit que j'étais là pour accompagner tes pas. Voilà ce qui va se passer. J'ai peur. Maintenant, j'ai peur. Essaie bien d'avoir cette peur dans cette forêt. Elle est nécessaire pour assurer ta survie. Il m'a déjà quoi ? Trouver. Ce chamon ? Oui. Est-ce que tu as touché l'eau avec tes pieds ? Tu m'as dit de voir. Je t'ai dit de voir. Je ne t'ai pas dit d'entrer dans l'eau. Je t'ai dit simplement de te projeter. Non, je ne suis pas entrée, moi. Bien. Maintenant, tu vas te projeter plus loin encore dans le temps jusqu'à notre présent. Moi, je te parle depuis 2018. Et tu y vas. 2018. Et tu regardes ta vie de maintenant. Notre rencontre. Et tu reviens. Maintenant, tu reviens sur ta base, dans cette forêt. Je suis enfermée. Enfermée. Et cette partie de toi avec laquelle j'essaie de communiquer en 2018, ne répond pas. Elle est complètement déconnectée d'elle-même. Cette toxine, cette toxine contenait aussi énergie. Ça, tu l'aimes encore, mais ça aussi. Intoxique. En-être. Cette toxine dont tu parles, c'est celle qui était sur la fléchette ? Oui. Pourquoi ça a contaminé ton être également ? Parce que lui, il décidait de tout. Il voulait qu'en tente-ture, il ramasse les âmes pour le futur, pour le moment quand il quittera ce corps, il aura autre royaume. Tu parles de cet être, de ce chaman ? Oui. Ok. Bien. Reste concentré sur toi. Rien que sur toi. D'accord ? Je ne peux travailler. Il veut me communiquer comme s'il voulait me voir. Non ! Non. Comme s'il voulait déjà marquer mon cou. Non. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais qu'à cette époque, à ce moment-là, tu es chez lui et c'est ainsi qu'il le considère. Tu n'entres pas dans cette eau et tu épargnes ta vie. Et toute cette condition qu'on vient de voir et qui va se projeter, se répercuter dans ton futur. Tu dois changer ta destinée et me dire que tu te sens prêt pour le faire. Je dois sortir de cette forêt, sinon il va me suivre. Sors de cette forêt. Sors de cette forêt et tu vas dire à ton capitaine qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici pour vous. Laisse-moi avec Milena. Milena ? Bien, tu te déconnectes, tu relèves ton doigt un instant si tu veux. Et avale quelque chose. ... ... ... ... Ok, Milena, tu vas rebrancher ton micro. Comme ça, je pourrais t'entendre. Tu m'entends ? Là, oui. Bien. Tu te sens mieux aussi ? Oui. Oui. Bien. Quand tes yeux se ferment, tu vois quoi ? C'est un enfant que je vis dans cet endroit. Bien. Tu vas lui dire de rentrer à son bateau et de dire qu'il n'y a rien sur ses terres pour lui, pour eux. Dis-moi ce qu'il fait. Il rentre et il fait comme s'il reculait, comme si cette énergie l'aurait poussé aussi. Bien. Suis-le. Le capitaine n'est pas content, mais il ne reviendra jamais. mieux vaut subir les foudres du capitaine que de celles du chat. Il le sait. Il est devenu très calme. Même si le copain, tu sais, font des blagues de lui. Il sait que c'est une citrouille. Oui. Ça ne l'intéresse pas. Une citrouille, un lâche, tu veux dire ? Oui. Ok. Non. Il le regarde et comme s'il se disait dans la tête, vous ne savez pas de quoi vous parlez, les idiots. Très bien. Maintenant, tu vas regarder avec ce changement, Mylena. Tu vas regarder Alexis en 2018. Tu reviens dans le présent et tu me parles de sa situation. Il bouge. Il bouge. Énergétiquement, comment est-ce que tu le vois ? Il saurait. Tu me laisses lui parler directement ? Oui. Bien. Laisse-moi avec Alexis. Alexis. Oui. Tu te souviens de moi ? Oui. Tu te souviens de moi dans ton passé ? Je me souviens de vous à chaque instant de mon existence. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines de mes questions ? J'ai besoin de faire un pont entre ton corps physique et cette partie de toi. Oui. Tu es d'accord ? Oui. Bien. Tu m'avais appelé parce que ton corps physique était en grande souffrance, développant des infections à répétition, notamment dans le haut du corps. Parce que je me suis coincée à un moment donné. C'est cette situation de blocage qui est provoquée ? Cet état de santé ? Cet déséquilibre ? Pardon. Ça va ? Oui. Mon corps, répéter des choses, répéter des choses. Bien. Oui. Cette faiblesse immunitaire dont tu m'as parlé ? Ça n'existe plus, mais ça correspondait à une possibilité. Bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena, Alexis. Milena, déconnecte-toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens ? Bien. Je me sens bien. Ok. Bien. Est-ce qu'on peut considérer que les points physiques, en passant par les aftes, les infections ORL, tu te souviens, nez, oreille, gorge, sont une résultante, étaient une résultante de cette situation énergétique ? Oui. Bien. Oui. Quand son corps gonfle, quand il nous parle d'œdème, c'est lié également à ça ou à autre chose ? Il y a, tu sais, en fait, ce qui m'arrive, parce que ce n'est même pas lui, mais en même temps quand il parle, je vois qu'il y avait un manque d'affection dans son enfance de la part de la mère, comme si elle n'était pas assez présente, comme si elle travaillait ou je ne sais pas. Et ça provoque quelque chose en lui. Et ça provoque quelque chose en lui. Il y a un manque en lui ? Donc tu me dis simplement ça. Non, ça n'existe plus. Ok. Toutes ces sensations de visite qu'il avait alors qu'il était encore comme petit enfant ? Oui. Mais tu me poses des questions et la cause n'existe plus. Il y a plus de bien ? Alors, il suffit de me le dire. Père de la libido à 18 ans ? Ça n'existe plus. Timidité ? N'existe plus. Qu'est-ce qui se passe quand il se réveille dans son lit à l'envers ? Mais il n'y a rien. Il ne répond rien. Il ne sait pas de quoi tu parles. Allergie aux poils de chat ? Il n'y en a pas. La phobie des crapauds ? Sûrement pas. C'est lié à cette vie-là ? À la possibilité, oui. Une tâche foncée près du ventre ? Une bagarre dans une autre vie. Il a reçu comme un coup de couteau ou quelque chose comme ça. Et c'est de bas recettes dans son corps mental. Il n'en a plus besoin. Bien. D'Orticoli ? Ça, je ne vois rien. Oui. Je ne vois rien. Non. Absolument pas. Et maintenant, quand il a fait ce black-out, est-ce qu'on peut avoir les informations, ce black-out suite à une méditation, une sorte d'introspection ? Mais selon lui, c'est impossible dans ces conditions. Ok. Comment est-ce qu'il se sent ainsi ? Content ? Quelle question ? Demande-lui si la vie humaine l'ennuie. Non. Mais il voulait te dire quelque chose. Tu as posé la question sur le chat. C'est de nouveau lié avec maman. Il manque d'affection, comme si il faisait allergie à… D'accord. Donc, tu vas lui dire une chose. Oui. Si on part du principe qu'on a besoin de l'amour externe pour se sentir rempli, on se sentira toujours vide. Toujours. Mais c'est juste la partie plus physique, cette partie qui touche l'autre être humain. S'il y a encore ce manque d'amour, c'est simple Milena. Tu lui dis qu'il y a en lui un amour pour lui-même. Une cellule, une étincelle d'amour pour lui-même qu'il l'étende dans tout son corps. Au niveau ésotérique, il y en a beaucoup et même il est prêt à partager. Bien. C'est pas la partie… Alors qu'il soit généreux, Milena, mais qu'il s'occupe d'abord de son corps, surface de son corps. Et quand il l'a fait, tu me le dis. Lui, il a fait tout ce qu'il peut pour son corps, bien sûr. Ok. Quand il pense à sa maman maintenant, comment est-ce qu'il se sent ? Il ressent gratitude, l'amour. Bien. Maintenant, tu vas regarder toi. On vérifie encore deux détails et on close cette session. Oui. Il parle d'hypnose avec son amie il y a quelques jours. Il y a un bruit sourd dans la maison dont l'origine reste inconnue. Qu'est-ce que tu penses ? Je ne peux plus te répondre. Ok. Parce qu'il a changé. Une bande de gris qui vient lui présenter une fillette en lui disant qu'il s'agit de son enfant ? Non. Non, ça n'existe plus. Il ne réagit plus quand tu poses de questions. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique ? Oui. De profiter de cette vie. Parce que lui, il a envie de faire tout. Absolument de tout. Il est très engagé dans cette vie. Dans le futur, ce tout, ça revêt quel domaine ? Je ne sais pas, Aurore, mais il est tellement présent dans son corps maintenant que comme si la partie, normalement, c'est juste la partie physique qui utilise cinq sens. Lui, comme si la partie éthérique utilisait proprement cinq sens. Il faut chez lui ressentir son tout. Bien. Les odeurs, le tout. Bien. Je vais encore poser la question, sans que ça t'agace, mais vous allez regarder, sa santé dans le futur. Est-ce qu'il y a une amélioration de sa condition de santé ? Oui, parce que ça, l'ennui de parler de maladie, c'est un salon bête, comme si… Je l'ai bien senti, c'est pour ça que j'ai dit cinq personnes ne s'agacent. Si, non, c'est embêtant. La maladie n'existe pas. Ce sont des inventions. Bien. C'était tout ce que je voulais savoir. Oui. Demande-lui s'il va avoir un chat dans le futur. Partager ce qu'il se passe avec un chat. Deux, parce qu'un pourra s'ennuyer. Il faut avoir deux. Ok. On le laisse ? Oui, bien sûr. Bien. Alors, tu vas te déconnecter d'Alexis, Milena. Déconnecte-toi. À un, tu es déjà déconnecté complètement d'Alexis et de cet espace de co-création. Tu te sens devenir légère, de plus en plus légère. Et tu te sens merveilleusement bien. Deux, Milena, tu vas élever tes fréquences en faisant un mouvement particulier. Tu vas élever tes fréquences et les faire circuler de façon plus riche et plus intense dans l'espace de la gorge, de l'organe respiratoire. Poussez ton corps physique à récupérer sa pleine potentialité. Tu sais comment faire. Optimise ta puissance, ta récupération physique. Et à trois, tu reviens dans le présent. Oui. Celui-là. Milena, comment est-ce que tu te sens ? Très bien. Très bien. Physiquement ? Bien, 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 bien. Alexis ? Oui. Que je vois un peu enfigé. Ça y est. Alexis, on t'entend. Merci. Ça va, Milena ? Tu étais malade ou quand je te voyais tousser, je me disais, la poeuf, c'est pas de ma faute ? Non, non, non. La gorge ritée. En Pologne, il semble qu'ils rentrent dans l'automne et on n'en vit pas leur température là-bas non plus. Donc, avec les changements… C'est marrant, j'étais militaire dans cette ville-là. Il y a plein de choses. J'ai toujours trouvé ça pas normal d'être malade. Bizarrement, c'est ce que ça dit aussi de l'autre côté. Non, non, c'est marrant, il y a des… On se reconnaît. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre de vivre la session. Ouais, je comprends mieux les gens. Et la scène en Amazonie, je la vois, j'y étais. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Alexis, en sortant de session ? Ça a l'air d'aller, ça va ? Ça va ? Ça va ? On ne sait pas que ça a l'air d'aller, c'est ça va. Non, mais c'est un peu florisant, je suis un peu… Dynamisant ? Ouais, c'est cool. C'est formidable. Alexis, cette session, on la partage ? Avec d'autres ou le reste privé ? Non, 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 tu peux la partager. Je suis content. Est-ce que je dois flouter ton visage ? Non, 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 ça c'est pour Milena. Oh, merci ! Bravo ! C'est bien parce que Milena, ton sourire en fin de session, il est tellement contagieux que ça pousse les clients à publier sans floutage. Ça c'est bon. Bravo ! Comme la session est publiée, je vais me répéter être un peu rébarbative, une fois encore, mais je ne suis pas un médecin. Autrement dit, si on soigne un client d'une grippe, que le patient ne revient pas voir son médecin pour lui serrer la main 15 jours après pour lui dire merci, merci de m'avoir traité de cette grippe, je me sens mieux. Non, le patient, il disparaît et il continue sa vie. Dans mon cas, c'est important pour moi que mes clients reviennent me faire un feedback, un retour sur leur session. Très important. Donc, cette session, elle est publiée. Alexis, tu ne vas pas disparaître, tu vas revenir vers moi dans quelques semaines et me faire un retour. Si je n'ai pas le choix, écoute. En plus, je trouve qu'il n'y en a pas assez de feedback, justement, de vidéos. Il n'y en a pas assez. Et quand j'arrive à récupérer mes clients, c'est-à-dire ou parce qu'ils s'intéressent à la formation ou parce qu'ils m'envoient un autre client, je me dis mais pourquoi tu n'es pas revenu vers moi ? Je me sens mieux, je n'ai pas de raison de revenir. Pour moi, c'est important, ce retour. Je comprends les gens aussi parce qu'après, ils partent sur autre chose, mais oui. Ce serait mieux qu'il y en ait. Bien, donc on compte sur toi. Tu vas rester un instant en ligne, Alexis. On va te remercier pour ta confiance en nos travaux. Et je vais couper simplement l'enregistrement. Je vous salue tous les deux. Merci beaucoup. Merci.